Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, on commence. Avant de devenir entraîneur, Fernand Lopez était lui aussi un combattant de MMA professionnel. En revanche, il était loin du niveau d'un Cyril Gann ou d'un Assourdini Mavov, ces deux protégés les plus connus. La preuve en 2010 date à laquelle il a pris l'un des KO les plus violents de l'histoire du MMA français. Dans l'histoire du sport, il y a une vérité qui s'applique à toutes les disciplines ou presque. Être un grand joueur ou un grand combattant ne donne pas l'assurance de devenir un grand entraîneur. Les amoureux du ballon rond pourront citer Jean Cruyff, qui a révolutionné le football, ou Zinedine Zidane. Mais il ne faut pas oublier les passages calamiteux de Digo Maradona ou Thierry Henry sur les bancs. En fait, bien souvent, ce sont des athlètes moyens au niveau professionnel qui deviennent des génies du coaching et atteignent les sommets. Dans le monde du MMA, Fernand Lopez est peut-être le meilleur exemple de cette théorie. Grand patron du MMA Factory à Paris, une usine à combattants UFC, Lopez est aujourd'hui bien meilleur au bord de l'octogone qu'il ne l'était dedans. Grand patron du MMA Factory à Paris, une usine à combattants UFC, Lopez est aujourd'hui bien meilleur au bord de l'octobre. Sous-titrage ST' 501 D'après sa fiche boxe-mage, le franco-camerounais aurait un bilan assez médiocre. Il s'agit de 10 victoires, dont 4 par KO et 3 soumissions pour cette défaite dans le monde professionnel. Et parmi ses revers, il y en a un qui est bien plus impressionnant que tous les autres. Un front-kick terrifiant face à Patrick Vallée. A sa place, personne n'aurait pu résister à une telle frappe. Quand Fernand Lopez s'inclinait dans le ring, c'était presque systématiquement de manière très impressionnante. Dans le MMA, on fait difficilement plus puissant qu'un front-kick sur le menton, et rares sont ceux qui peuvent se relever d'un tel choc. Et puis il n'a pas dû être aidé par la fatigue à ce moment précis, puisqu'il s'agissait de son second combat dans la même soirée. Il n'avait pas cette excuse, quelques années plus tôt en Russie. Fernand Lopez est un grand coach de MMA, malgré la récente défaite de Cyril Gann face à John Jones. Et personne ne peut lui enlever ça. En revanche, il n'était pas forcément un immense combattant, lui qui prenait souvent des chaos spectaculaires.